bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on fait le tablier que j'ai simplifié donc j'ai travaillé sur le patron pour pouvoir vous le simplifier on veut vraiment que ce soit un tablier féminin qui partent comme ça sur les côtés ici j'ai une petite poche celle ci c'était pour moi l'autre je vais la faire pour ma fille donc je vais la faire pour ce malquin qui est en taille 38 pour réaliser le tablier vous aurez besoin d'un grand rectangle de 72 cm sur 140 de deux rectangles de tissu de 40 cm par 35 d'une longue bande de tissu de 16 cm sur 140 que j'ai plié sur toute la longueur on aura besoin de billets et pour la poche on prend deux rectangles de tissu de 18 cm sur 40 cm j'en ai pris deux puisque je veux faire deux poches si vous voulez qu'une seule poche vous en faites qu'une voilà pour les pieds et on va commencer par la jupe alors si c'est pour vous vous allez venir prendre directement votre tour de taille comme ceci voilà à la taille donc à la partie la plus fine de votre taille on retire 10 cm et on va diviser par le nombre piqué 3,14 donc ici je prends la taille je viens prendre la partie la plus fine donc j'ai trouvé 68 cm je fais 68 moins 10 cm ce qui fait 58 cm je prends ces 58 cm et je divise par pi donc ça fait 18,4 et bien je vais prendre 18 cm alors j'ai mes lisières qui sont là j'ai plié et ici je suis du coup au pli au pli du tissu je viens ici sur le pli du jeu des tracés un circulaire de 18 cm toujours sur la pointe de mon milieu devant je viens tracer un circulaire de 70 cm pour le bas du tablier on essaye de faire des points assez rapprochés les uns des autres pour qu'à la fin on puisse les les assemblées en fait à main levée je viens les assemblées à main levée et puis je vais venir découper voilà alors une fois découpé voilà ce que ça donne et ça fait des volants comme ça moi je vais venir utiliser ceci c'est ce que l'on a en modélisme pour pour tracer les arrondis mais vous vous pouvez utiliser alors soit un rapporteur qui est ici soit un cd le bord d'une assiette ce que vous voulez d'arrondi on plie comme ça et on va juste venir arrondir les bords on va compter 3 cm de chaque côté et faire un petit repère on est bien sur les côtés qui sont pliés et on vient arrondir ces bords là en utilisant le repère de 3 cm donc si vous utilisez par exemple un rapporteur ou si vous utilisez un couvercle ou une assiette on va venir découper puisqu'on en est à découper on va finir de découper le haut la partie haut et on aura fini de découper après j'ai 35 cm ici et 40 cm ici je viens plier et donc ici il me reste 20 cm et ici j'ai toujours 35 cm je viens comme tout alors faire mes repères je vais venir ici je vais ici venir sur le côté des centres de 8 cm et je fais la même chose sur le haut l'arrondi avec mes repères comme ça je vous donne l'astuce de l'assiette mais sinon on peut faire avec le pistolet comme ça donc une partie et une autre ensuite ici sur le milieu haut je viens descendre de 3 cm et je viens relier comme ça c'est pas de pistolet vous allez dire avec votre assiette faire un léger arrondi ici voilà et relier à main levée ici votre repère des huit centimètres faut vraiment que ce soit une pointe pour que quand on va ouvrir il y ait la pointe comme ça des deux côtés ensuite on prend la partie basse ici et on va prendre pour affiner la taille on va prendre un repère de 4 cm et on vient relier j'ai pris en compte les valeurs de couture dans mes calculs donc on découpe directement sur les traçages et voilà une fois ouvert ce que ça donne ici on va venir se repérer ici nous avons notre milieu d'eau ici nous avons la taille le milieu de la taille et notre milieu devant donc notre milieu devant ici est déjà repéré je viens mettre des épingles pour repérer notre milieu devant donc si je plie le milieu dos sur le milieu devant ici la pliure que je vais avoir ici je vais venir à repérer avec des épingles et ça sera notre côté donc ici nous avons notre côté on va venir repérer aussi le dos sur le milieu devant ici la pliure que je vais avoir ici je vais venir la repérer avec des épingles et ça sera notre côté sur la deuxième partie donc on a deux poche on va venir faire nos repères donc ici nous avons repéré notre côté maintenant pour pouvoir repérer où je vais placer ma ma poche ici donc ici nous avons notre milieu devant ici nous avons notre côté j'aimerais placer ma poche à peu près ici ce que j'aimerais avoir pas totalement sur le côté mais ici sur le devant donc je viens mettre les repères de côté directement sur les repères du devant comme ça je viens faire coïncider aux repères du côté sur le devant ça en pliant au tissu voilà ici j'ai les pliures qui sont l'une sur l'autre les pliures du côté et du devant et ici à l'intérieur j'ai une pliure qui s'est formé ici ici je vais avoir mon repère donc je viens placer mes épingles ici sur la pliure qui s'est formé voilà je vous vois et donc c'est ici sur cette ligne là que nous allons placer notre poche je place mon maître ruban sur la ligne que je viens de tracer avec mes épingles je viens mettre une épingle à 12 cm du haut voilà donc ici donc ici voyez bien que j'ai mon repère donc je fais la même chose de l'autre côté je viens faire une couture sur tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm je viens faire des crans surtout sur les arrondis et je viens dégarnir ça veut dire retirer un maximum de tissu principalement sur les coins pour qu'une fois retourné cet excédent de tissu ne me dérange pas ensuite on vient mettre nos deux poches l'une sur l'autre pour vérifier qu'elles sont bien identiques et je vois bien ici donc ici je les ai mis l'une sur l'autre ici j'ai pas trop de différences mais ici j'ai une grosse différence donc je vais venir reprendre la valeur de couture ici sur celle ci donc voilà j'ai repris ma couture on passe à une étape indispensable en couture c'est le repassage donc il faut bien repasser bien aplatir les coutures et bien retourner en fait les arrondis cette étape est importante bien sûr pour les deux poches ensuite je suis venu couper 44 cm de billets pour faire la bretelle je viens les repasser pour pour les aplatir et les coudre ensemble donc j'ai fait deux couture je viens mettre mes bretelles sur mon tablier donc je prends une face des deux j'épingle mes bretelles sur l'endroit du tissu je plie le haut de mon tablier de cette façon pour avoir des bretelles qui sont exactement au même endroit des deux côtés donc c'est comme ça que je me suis repéré et c'est le plus simple en fait à faire voilà comme ça elles sont symétriques et je viens mettre la deuxième partie de mon tablier au dessus donc j'emprisonne ma bretelle à l'intérieur le tout autour pour que vraiment ça ne bouge pas et puis je viens faire une couture tout autour de mon tablier à l'endroit où j'ai mes bretelles je viens faire un un aller retour en fait pour que ça tienne bien puisqu'en général c'est à cet endroit là que ça se défait voilà je dégarnis je crante principalement sur le milieu devant mais également sur les arrondis et puis je retourne et vous allez voir que la bretelle elle est toute propre toute bien mise je viens mettre mes poches je viens plier ma poche pour mettre le milieu devant de ma poche sur le repère et tout simplement je viens faire une ce qu'on appelle une nervure ça veut dire coudre sur un millimètre du bord vous pouvez également coudre sur deux trois maximum cinq millimètres du bord et puis je viens poser mon billet alors j'ai plus besoin de deux pieds pose billet maintenant j'ai pris l'habitude mais sachez qu'il en existe et c'est très pratique ici je vous montre très rapidement comment faire le coin de mon de mon billet mais il y a une vidéo ou si vous voulez je vous en referai une sur la chaîne pour vous montrer comment faire un angle en billet et je viens poser le billet sur le milieu dos et toute la partie basse de mon tablier voilà comme ça j'ai pas d'ourlée à faire je suis tranquille ensuite on va venir assemblée alors c'est important que ce soit dans cet ordre là donc d'abord la taille ensuite le haut du tablier ensuite le bas du tablier je viens les épingler ensemble et je viens coudre comme ceci Ensuite je vais venir ouvrir je vais venir avec mon fer à repasser plié sur un centimètre de valeur de couture tout du long et sur les côtés je retourne pour pouvoir coudre à la machine à coudre et je viens donc épinglé et faire une couture bas jusqu'à jusqu'à la couture de ma jupe en fait voilà comme ça je vais pouvoir retourner cette partie là et elle sera facile à retourner pareil je viens à la retourner et vous allez voir que c'est très propre je retourne bien les coins et les angles et puis je viens placer ici comme j'ai plié sur un centimètre c'est facile à placer du coup donc j'ai fait ça sur les deux côtés vous voyez que j'ai trouvé une astuce pour retourner plus facilement après avec l'expérience et bien on trouve comme ça des petites astuces des choses qui plus simples à réaliser et puis je viens épinglé moi j'ai décidé de faire une couture à la main mais vous pouvez très bien faire une couture à la machine à coudre sur cette partie là moi j'ai préféré faire une couture à la main donc sur toute cette partie là c'est un tout petit peu plus long mais au moins elle est invisible donc je viens bien reprendre sur la couture que j'avais avant pour vraiment recouvrir celle ci et que ce ne se voit pas on prend un peu plus de temps pour le coup pour faire moi j'aime beaucoup coudre à la main j'aime beaucoup déjà brodé au départ donc donc cela me dérange pas de coudre à la main voilà et bonne nouvelle après cette étape le tablier est complètement terminé voilà j'ai voulu faire au plus simple Et voilà le tuto de ce tablier est terminé j'ai essayé de faire au plus simple possible mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et pour moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos je voulais vous faire une petite aparté si vous avez réalisé votre propre tablier grâce à ce tuto vous pouvez m'envoyer les photos de vos créations et je les mettrai peut-être dans une prochaine vidéo sur la chaîne voilà à très bientôt